La première partie Bonjour Chef Zener Nous avons la suite de notre leçon de la fois passée parce que nous avons dit la fois passée nous avons traité les opérations sur les matrices mais quand on parle d'opérations nous avons l'addition, la subtraction la multiplication et la division la première partie sur les définitions nous l'avons déjà traité nous avons traité la fois passée addition et subtraction des matrices plus ce point ici multiplication d'une matrice par un réel voilà les deux points que nous avions traité la fois passée en ce qui concerne les opérations sur une matrice d'ailleurs c'est ça l'exemple ici on multiplie un réel par une matrice voilà multiplication d'une matrice par un réel et de l'autre côté nous avons matrice, matrice et puis ici nous avons la subtraction donc nous devons d'abord multiplier moins d par tous les termes que se trouve dans la matrice et ici nous avons moins d'une multiplie par trois nous avons moins six moins d'une par moins un nous avons deux ici nous avons moins, moins huit et dans la deuxième colonne nous avons huit et deux multiplies par moins d'une par cinq nous avons moins dix et ici nous avons quatre parce que moins moins donne plus deux qui multiplie un deux et puis moins trois ce qui nous donne ici moins d et ici nous avons moins quatre et ici nous avons six tout simplement parce que moins moins donne plus et nous allons reproduire la deuxième matrice et en disant la deuxième matrice nous avons la la subtraction moins cinq, deux, trois ici nous avons trois, moins quatre, moins deux dans la troisième ligne nous avons un, quatre et puis cinq et nous avons et nous allons additionner tout ça de deux matrices mais en respectant les termes correspondants c'est-à-dire moins six avec moins cinq huit avec deux moins d avec trois et nous avons moins six moins et de l'autre côté nous avons moins cinq moins cinq ici nous avons deux moins trois et ici nous avons moins huit moins huit moins un et dans la deuxième colonne nous avons huit huit moins deux ici nous avons moins dix moins quatre et nous avons quatre moins quatre quatre moins quatre moins 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 trois et nous avons moins quatre moins moins d moins quatre moins moins d moins quatre moins entre parenthèses moins d et ici nous avons six moins cinq six moins cinq et ça va nous donner cette réponse ici moins six plus cinq nous avons moins un de l'autre côté aussi nous avons moins un ici moins huit moins huit moins un nous avons moins neuf et ici moins moins d nous avons six ici moins quatorze zéro et moins d moins trois moins cinq et moins quatre moins six et ici nous avons un et ça c'est notre réponse voilà à part l'addition et la subtraction voilà nous commençons par ici enfin ça c'était la fois passée c'est quand même un rappel et aujourd'hui nous ajoutons la multiplication de deux matrices et dans cette multiplication nous allons utiliser la règle l'ICO règle l'ICO c'est-à-dire ligne colonne et c'est différent avec la subtraction et l'addition et ici quand nous avons deux matrices matrice carrée d'autre côté aussi nous avons une matrice carrée d'autre de deux et voilà ligne avec colonne l'ICO ligne colonne ligne colonne c'est-à-dire ici deux multiplié par deux plus zéro multiplié par trois ligne colonne attention deux multiplié par deux zéro multiplié par trois en respectant les termes correspondants zéro multiplié par trois et ligne colonne zéro avec deux zéro multiplié par deux plus deux multiplié par trois deux multiplié par trois voilà on va finir avec cette colonne ici et maintenant nous allons attaquer la deuxième voilà ligne colonne ligne colonne deux multiplié par moins trois plus zéro multiplié par moins zéro multiplié par deux et ici zéro ligne colonne multiplié par moins zéro multiplié par moins trois plus d multiplié par deux par deux par deux par deux et ça nous donne comme réponse c'est six quatre plus deux six plus six plus point six zero et ça nous avons 4 et ça c'est notre réponse après avoir multiplié les deux matrices carrées d'ordre 2. Voilà un deuxième exemple. Ici ça serait une paie longue parce que nous avons, nous devons avoir deux matrices, deux matrices carrées d'ordre 3. Voilà, deux matrices carrées d'ordre 3. Nous allons un peu arranger ici. Voilà, nous avons 1, 2, 1, moins 1, 0, 3, 1, 3, et encore. Voilà, deux matrices carrées d'ordre 3. Ok. Nous allons prendre toutes les trois lignes avec la première colonne. Avec la première colonne. Alors on commence. 1 multiplié par 2. 1 multiplié par 2 plus moins 1 multiplié par 1. Nous avons moins 1 multiplié par 1 plus 1 multiplié par 3. Nous avons 1 multiplié par 3. Et nous continuons. Deuxième ligne toujours avec la première colonne de la deuxième matrice. 2 multiplié par 2. 2 multiplié par 1 multiplié par 2. 1 multiplié par 2. 1 multiplié par 2. 3 multiplié par 1. Et puis 1 multiplié par 3. Et nous sommes ici. Troisième ligne. Toujours la première colonne. 1 multiplié par 2. 3 multiplié par 1. Et puis 1 multiplié par 3. Voilà. Voilà. On a fini avec cette colonne ici. Maintenant on attaque la deuxième colonne de la deuxième matrice. 1 multiplié par 1. On laisse un peu d'espace ici. Il ne faut pas serrer. Nous avons 1 multiplié par 1 plus moins 1 multiplié par 2. Et puis plus 1 multiplié par 1. Et maintenant, deuxième ligne. Deuxième ligne. Deuxième colonne. 2 multiplié par 1. 2 multiplié par 1. Et puis 0 multiplié par 2. Et puis 3 multiplié par 1. 3 multiplié par 1. 3 multiplié par 1. Voilà. On termine par ici. En ce qui concerne la deuxième colonne. 3 multiplié par 1. 3 multiplié par 1. 1 multiplié par 1. Voilà. On a fini aussi. Voilà. On a fini aussi avec la deuxième colonne. Deuxième matrice. Maintenant, nous allons attaquer la troisième colonne. Voilà. Toutes les lignes avec cette colonne. C'est la règle du code. Nous avons 1 multiplié par 2. 1 multiplié par 2. Et nous avons 0 multiplié par 2. 2 multiplié par 2. Puis 0 multiplié par 3. Puis 3 multiplié par 2. Et on termine par ici. 1 multiplié par 2. 1 multiplié par 2. Puis 3 multiplié par 2. Puis 1 multiplié par 2. Ici, à la multiplication. Et que ça va nous donner ? Voilà. Nous pouvons d'abord passer à cet état d'ici. Ici, nous avons 1 plus 1 moins 1. Et ici, plus 3. Voilà. Voilà. On applique ici la règle de priorité. On cherche d'abord la multiplication. Ici, nous avons 2. Ici, nous avons moins 1. Ici, nous avons 3. Ici, nous avons 4. Puis 0. Puis 9. Ici, nous avons 2. Ici, nous avons 2. Puis 3. Puis 3 encore. Et l'espace. Nous sommes maintenant ici. 1. Ici, ça nous donne moins 2. Plus 1. Ici, ça nous donne 2. Plus 0. Plus 3. Ici, ça nous donne 1. Plus 6. Plus 1. Et puis, on est là. Ça nous donne 2. Plus 3. Plus 2. Et ici, ça nous donne 4. Plus 0. Plus 6. Et ici, ça nous donne 2. Plus 9. Plus. Plus 2. Et notre dernière réponse. Ça nous donne 3. Ça nous donne 2. Nous avons 3. Ici, 13. 5. Ici, ça fait 8. Et ici, ça nous donne 0. 1. Moins 2. Plus 1. Nous avons 0. Et ici, ça nous donne 5. Et ici, nous avons 8. Et de l'autre côté, ça nous donne 2. 4 moins 3, on donne 1. 4 moins 3, nous avons 1, ici 10, nous avons 13. Voilà, notre réponse quand nous multiplions, c'est les matrices carrées d'ordre 3. Et à cela, pour finir, nous laissons quand même un travail ici. Voilà, il y a un travail, il y a un devoir que vous allez faire, il y a deux petits numéros, voilà, la première matrice, multiplié par la deuxième, pour suivre seulement la marche, et nous avons le deuxième numéro. Alors ici, il faut d'abord multiplier les rayons de 2 par la matrice. Ici, moins 3, je vais multiplier ici. La réponse que vous allez avoir ici, la dernière réponse, multiplié par la troisième matrice. Multiplié par la troisième matrice. Voilà, la troisième matrice est là. Et ici, il y a la multiplication. Alors nous avons 2, 1, 1, moins 5, 0, 5, 2, 3, 1, moins 2. Comme d'habitude, il faut répondre à ces numéros ici. Voilà. Ne répondez pas dans le WhatsApp groupe des élèves de 5e littéraire. Répondez par votre propre numéro. Et moi aussi, quand je vais corriger par la même voix que je vais vous répondre. Voilà. Merci, chers élèves, pour la prochaine journée. Merci.